Avec la fête du Sacré-Cœur vient la fête du Cœur Immaculé de Marie que nous avons célébré samedi dernier. Et puisque nous en sommes à évoquer des jalons historiques, prenons conscience que la consécration au Cœur Immaculé de Marie accompagnait quasiment toute la vie de l'Église, parce qu'on a les premières traces au IVe siècle. Et la formule de consécration au Cœur Immaculé de Marie, la plus ancienne que nous ayons, remonte à Saint Jean d'Amacène, c'est le début du VIIIe siècle, c'est l'un des plus grands pères grecs de l'Église. Et pour lui, la consécration au Cœur Immaculé de Marie était aussi salutaire que l'encre pour un navire, il s'attachait au Cœur Immaculé comme au secours le plus solide pour ne pas être emporté par les courants mauvais. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Malgré cette antiquité qu'il convenait de rappeler, il reste que pour nous la consécration au Cœur Immaculé de Marie et surtout attachée au XVIIe siècle et à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Cet acte de consécration, qui est l'un des deux grands actes de consécration au Cœur Immaculé dont nous disposons, est particulièrement connu et apprécié des fidèles et il a la caractéristique d'être extrêmement christocentrique. Se donner au Cœur Immaculé de la Vierge est pour Saint Louis-Marie Grignon de Montfort une manière d'appartenir exclusivement et entièrement à Jésus-Christ. On se consacre à Jésus par Marie. Et puis nous avons une autre formule, moins pratiquée sans doute, beaucoup plus récente, elle vient de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il exhortait les fidèles à s'adresser à la Reine du Saint-Rosaire en déclarant « En toi et en ton Cœur Immaculé » en cette heure grave de l'histoire humaine, nous mettons notre confiance. « C'est à toi que nous nous consacrons. » Donc c'est de nouveau une consécration au Cœur Immaculé de Marie qui vient en plein conflit mondial et qui a pour la première fois été prononcée en portugais sur la radio portugaise lorsque Pie XII s'est adressée aux pèlerins de Fatima en 1942, le 13 octobre 1942. C'était les 25 ans de la dernière apparition de la Sainte Vierge. Et quelques semaines plus tard, le 8 décembre 1942, Pie XII a renouvelé cette prière depuis la basilique Saint-Pierre et le pape donnait ainsi ouvertement l'élan à la demande de la Vierge Marie « Que soit établie la dévotion à son Cœur Immaculé. » Donc ça, c'est ce qu'on connaît habituellement et c'est pour ça qu'on croit que c'est quelque chose de très récent. Mais voyez que Marie puise dans le trésor de l'Église. La période patristique connaissait déjà la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Et pour ce qui est de la consécration, il y a cette demande de la Sainte Vierge que tous les pays lui soient, tous les peuples lui soient consacrés avec la fameuse question « Est-ce que la Russie a été formellement consacrée ou pas ? » Vous savez que les théologiens discutent sur cette question. Est-ce qu'on a vraiment fait ce que la Sainte Vierge demandait jusqu'au bout ? Je ne vais pas ouvrir le dossier ici, mais il y a eu quand même plusieurs tentatives, plusieurs itérations. Paul VI, qui a d'abord consacré les évêques qui étaient réunis au Concile, il a consacré tous les évêques au Cœur Immaculé de Marie en 1964. Mais pour nous, le dernier grand repère, c'est Saint Jean-Paul II. On connaissait son amour de la Sainte Vierge, on sait aussi la tentative d'attentat dont il a été la victime, et son pèlerinage à Fatima un an après en action de grâce. Et c'est là que je voudrais terminer, parce que l'homélie du 13 mai 1982 est absolument magnifique. C'est là qu'on voit à quel point on n'a pas fini de tirer tous les trésors de ce que Saint Jean-Paul II a donné à l'Église pendant son pontificat. Et dans cette homélie, il donne une explication théologique qui n'avait encore jamais été aussi approfondie sur le sens de la consécration au Cœur Immaculé de Marie. Dans sa contemplation, il voit que sur la croix, Jésus-Christ a dit « Femme, voici ton fils » et que par ces mots, il a ouvert le Cœur de Marie, il a déchiré le Cœur de Marie comme son propre Cœur allait bientôt être transpercé par la lance du soldat romain. Et par cette déchirure intime, le Cœur Immaculé de Marie s'est trouvé spirituellement uni au Sacré Cœur de Jésus. Le Cœur de Marie ouvert par le même amour pour tous les hommes et pour le monde avec lequel le Christ aime tous les hommes et le monde en s'offrant pour eux sur la croix. Et c'est ainsi que la liturgie de l'Église marque cette union en célébrant le Sacré Cœur un vendredi et le Cœur Immaculé de Marie le lendemain, le samedi. Frères et Sœurs, il est midi. L'Ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.